Merci beaucoup pour cette belle et longue présentation. Je vais prendre rapidement la parole, la suite. Merci beaucoup à tous les organisateurs du colloque de me permettre de présenter ma recherche aujourd'hui et d'avoir maintenu ce colloque dans les meilleures conditions possibles. Je vais parler de la transmission des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles par le disque. Un grand nombre d'auteurs, parmi lesquels Harry Askel, Pierre-François, François de Lalande ou Sophie Maisonneuve, s'accordent sur le fait que l'enregistrement a largement participé à la transmission et à la démocratisation de la musique que l'on appelle aujourd'hui baroque. D'un côté, le disque confère au mouvement de renaissance du passé initié au XIXe siècle un poisson précédent et accélère le processus des redécouvertes et de l'autre. L'industrie phonographique s'appuie sur ce mouvement de renaissance du passé pour élargir son répertoire et son réseau. Pourtant, les études menées proprement sur les acteurs de cette histoire croisée, interprètes et éditeurs phonographiques notamment, sont encore rares et paradoxalement particulièrement lacunaires concernant les années 50 et suivantes, c'est-à-dire la période qui suit la présentation précédente, marquée par la naissance du micro-sillon, véritable détonateur du revival baroque, selon Ludovic Tournes. En ce sens, la collection des documents sonores de la Bibliothèque nationale de France, constituée en partie par le dépôt légal instauré en 1938 de toutes les productions phonographiques éditées puis diffusées en France, dont l'historique a été rappelée par M. Chamouillère, représente un fond musical extrêmement riche et encore peu exploré par les musicologues et plutôt représentatif pour la période qui me concerne. Dans ce contexte, je m'intéresserai à un exemple particulier, celui du travail conjoint mené par la maison de disques Erato et par deux des orchestres de chambres historiques qui enregistrent pour elle, respectivement dirigés par Jean-François Bayard et Claudio Chimone. Je présenterai d'abord rapidement la firme de disques Erato, puis le travail discographique de ces deux ensembles, étonnamment fécond et consacré à presque 90% au répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces enregistrements connaissent une diffusion internationale et massive, de même qu'une réception extrêmement enthousiaste. Et leur analyse permet, à mon sens, d'apporter un éclairage supplémentaire à la foisonnante histoire, encore incomplète, de la redécouverte des musiques anciennes, comme à celle des goûts en matière d'interprétation. Cette présentation s'enchaîne à merveille avec celle qui a précédé, puisque Erato est une firme héritière des grandes anthologies de musique, puis des firmes indépendantes spécialisées qui apparaissent en France dès la fin des années 1920, qui souhaitent faire découvrir des œuvres inédites au disque, utilisant le répertoire ancien comme source de nouveautés, et qui développent sur le plan économique, selon Sophie de Maisonneuve, encore une fois, des médiations discursives et matérielles dans le but d'installer un marché propre à la musique ancienne, cadres historiques, notices présentant la vie des compositeurs, les genres, les œuvres, graphies à l'ancienne, dates attachées au nom des compositeurs, portraits et autographes en guise d'illustration, etc. Citons donc pour la France rapidement L'Oiseau Lire, L'Humaine, Boîte à Musique, Société d'édition de Musique Sacrée, SEMS, puis les discophiles français, dont le premier enregistrement parait en 1940. On a entendu beaucoup de ces noms juste avant. Et ils sont suivis après la guerre par Erato, qui fait également partie des nombreuses maisons de disques indépendantes qui apparaissent à partir du début des années 50, à la suite des différentes inventions et améliorations techniques de l'enregistrement des années 40, bandes magnétiques, full frequency range recording, et surtout évidemment le micro-sillon, mis au point par Columbia en 1948. Véritable révolution dans le domaine des pratiques musicales, meilleure qualité sonore, durée d'enregistrement surtout beaucoup plus longue, et accessibilité sur le plan économique facilisé. Selon Bruno Sébal, ancien conservateur responsable des fonds anciens au service son de la BNF, dix ans après sa création, Erato est la maison de disques qui a le catalogue le plus fourni dans le domaine de la musique baroque. La marque Erato est créée en 1952 par Philippe Loury, qui succède à Lucien Delacour à la tête des éditions Costala en 1948. À cette période, et pour attirer plus d'acheteurs, le jeune directeur décide, outre l'édition de partition, de s'engager dans la vente de disques. Le parti est gagné et son magasin devient un lieu fréquenté par les mélomanes. En 1952, il reçoit la visite de l'ingénieur du son André Charlin, qui lui présente le micro-sillon. Grâce à cette rencontre, Loury prend conscience des possibilités offertes par cette nouvelle technologie et décide de produire lui-même des disques. Ne disposant pas de moyens suffisants pour financer de nouveaux enregistrements, il propose d'abord à plusieurs firmes la réédition sous licence de leur disque 78 tours sur le nouveau support. La Hayden Society répond favorablement et il publie alors sous la marque Erato sa collection d'œuvres classiques, principalement celle de Mozart et de Hayden. On lit ici Costala Disque, spécialiste du micro-sillon, vient de s'assurer par contrat les enregistrements les plus prestigieux de la célèbre compagnie américaine Hayden Society Boston. Ceux-ci paraîtront prochainement sous l'étiquette Erato. Et voici le premier disque donjon de Mozart, version originale en italien en trois volumes. Donc il y a toujours cet aspect d'authenticité, d'œuvres complètes en seulement trois volumes. Parallèlement, Philippe Loury cherche l'occasion de réaliser le premier enregistrement de l'entreprise qu'il trouve grâce à Louis Martini, qui souhaite graver le Tédéum de Marc-Antoine Charpentier avec sa chorale des Jeunesses musicales de France. Le disque est enregistré en 1953 avec l'orchestre des concerts L'Amoureux. Le disque remporte un grand prix de l'Académie du disque français et assure un début prometteur à la firme, puisque le prélude de l'œuvre sera choisi comme générique de l'Eurovision et sera diffusé à partir de 1954 sur l'ensemble des télédiffusions européennes. Philippe Loury évoque cette première production en 1971 dans un documentaire télévisé. J'aurais voulu vous le faire entendre, mais le PDF n'aura pas pris les sons, donc je vais vous lire ce que vous auriez dû entendre. Cet enregistrement du Tédéum de Charpentier réalisé en janvier 1953 a joué un très grand rôle dans la suite, parce que le succès remporté par cette œuvre, totalement inconnue la veille, a été très remarqué, bien entendu. Cela s'est su. Et tout de suite, chacun parmi mes grands collègues s'est gratté l'occipute en disant « Diable, mais alors, on peut faire autre chose que la cinquième saphonie et que ça se vende. » J'ai essayé de mettre un peu le ton. Le même disque est également à l'origine de la rencontre entre Philippe Loury et Michel Garcin. Né en 1923, ce dernier fait ses études au conservatoire de Paris à partir de 1944. Il devient professeur d'histoire de la musique à l'école César Franck et anime le club des Discofiles de Paris aux côtés de son ancien professeur d'histoire de la musique au conservatoire, Norbert Dufourc, mais aussi d'André Charlin, d'Armand Panigel, qui est membre de l'académie Charles-Croix, dont on a parlé hier notamment. Ce club a pour objectif de présenter les meilleurs enregistrements récents, français et étrangers, de procéder à des discographies comparées, d'organiser des débats sur le disque, mais aussi se donne pour but de produire des enregistrements propres. Cette seconde tâche est confiée à Michel Garcin, que j'aurais voulu vous faire entendre aussi, mais que je vais essayer d'imiter au mieux. En 1952, le catalogue était moins riche qu'il n'est maintenant. Le micro-sillon commençait à faire son apparition et ce club des Discofiles trouvait inconcevable qu'on ne trouve pas telle et telle œuvre au catalogue et a pensé donc faire réaliser ses disques. Ils m'ont confié donc la responsabilité artistique, si vous voulez, de cette collection. C'est ainsi qu'en 1953, après de nombreuses tractations, après de nombreux essais, nous avons fait les enregistrements d'essais un peu partout. Avec Jean-François Payard, nous avons dit « Nous sommes prêts, et mon Dieu, nous pouvons réaliser le premier disque. » Et là, Jean-François Payard apparaît et dit « Et là-dessus, il est parti à la recherche d'un éditeur. Il a trouvé Philippe Loury, le directeur des Râteaux. » En effet, Garcin est conscient que le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles n'est encore que peu gravé et décide d'enregistrer des œuvres inédites. Il fait appel à son ancien compagnon de conservatoire, Jean-François Payard, qui mène déjà un travail de redécouverte de musique française et italienne, à titre personnel, pour son plaisir, selon ses propres mots, et qui trouve ainsi l'occasion de mettre ses recherches en pratique de façon professionnelle. Philippe Loury accepte d'éditer ce premier disque consacré à la musique française du XVIIIe siècle, qui paraît dans une collection dédiée au club, la série des Discofiles de Paris en 1954, avec un visuel propre. Vous voyez tout ce qui est médiation discursive et matériel dont Sophie Maisonneux parlait. On retrouve les ornements, là, par exemple, et au dos, bien sûr, d'autres choses. La revue Disque consacre un article au club en 1954 et donne la parole à Norbert Dufour, son président, pour présenter la nouvelle série. Le club des Discofiles de Paris a décidé de procéder à une série d'enregistrement. Notre propos est double, offrir à nos membres des œuvres que le disque n'a pas encore évitées, servir autant que faire se peut la musique française, une place de choix étant ici laissée à la musique des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Nos contemporains découvrent l'immense domaine de la musique ancienne. Nous ne serons pas le dernier à nous en réjouir et ils se montrent friands de tout ce qui touche à ce terrain vierge. Nous entendons servir la musique française et quand il y a lieu la musique étrangère, cela va sans dire, avec vérité, soucieux de ne pas laisser au hasard le soin de résoudre un ornement, de réaliser une base chiffrée ou d'imposer aux exécutants le choix d'un tempo, d'un phrasé qui ne traduise pas avec fidélité la pensée d'un auteur. Ce premier disque de la série du Club des Disophiles et de Jean-François Payard remporte lui aussi un important succès. Loury qui souhaite poursuivre l'édition de disques engage Michel Garcin comme directeur artistique, une fonction qui l'occupera pendant presque 40 ans jusqu'à son retrait en 1992, peu de temps avant sa disparition en 1995. On voit là Philippe Loury, sa femme, et Michel Garcin. Durant cette période, Garcin développe un catalogue riche et innovant axé principalement sur la musique française, ancienne et contemporaine, la musique pour clavier, la musique de chambre et la musique concertante. Ce catalogue est organisé à travers de nombreuses collections dont les descriptions dans les différents catalogues que j'ai pu consulter explicitent les choix de ligne éditoriale. Je vous ai mis en photo quelques catalogues que j'ai pu consulter qui sont conservés aux archives du département de l'audiovisuel à la BNF et aussi des feuillets de... Et voilà. Pardon. Voilà. Il faut que j'y aille doucement. Et aussi des feuillets de nouveautés à destination des professionnels dont une partie était conservée toujours aux archives de la BNF, mais aussi aux archives de Warner qui a, j'y viendrai juste après, racheté et râteau. Pour vous donner un exemple de cette description de ligne éditoriale et de l'importance de la musique baroque, je vais vous citer par exemple la présentation de la collection « Richesses du baroque instrumentale » dans le catalogue en 1966. « D'ordinaire... » Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça, mais celle-là, je l'ai enlevée. Voilà. « D'ordinaire, le grand public goûte fort ce genre de musique car la mélodie en est aimable, les harmonies flatteuses et les éclats spectaculaires. D'où le succès de musiciens comme Bonne Porti, Bononcini, Biscoli, Torelli, Pasquini, Tepoli, Sammartini, Pergoles, mais aussi Vivaldi, Telemann, Tartini, l'école de Manheim, tous dominés par un Bach et un Mozart qui, bien sûr, de par leur exceptionnel génie, dépassent les formules du temps et font bande à part. Le mérite majeur de ce catalogue est précisément d'avoir contribué plus qu'aucun autre peut-être en France à faire connaître quantité d'œuvres et de compositeurs de style baroque le plus haut en couleur. Égard-Saint-Part vient à réunir une équipe d'artistes soudés autour de cette ligne éditoriale. Après Jean-François Payard, il fait également appel à deux autres compagnons du conservatoire, le trompettiste Maurice André et l'organiste Marie-Claire Alain, auxquels s'ajoutent rapidement d'autres solistes et chefs, Jean-Pierre Rampal, Maxence Larieux, Pierre-Pierre Lolli, Laskin, Robert Véron-Lacroix, Fritz Werner, Kurt Redel, Kardrichten Part, Claudio Shimone, etc. En 1978, pour le 25e anniversaire des Râteaux, une lettre d'information résume ainsi la production de la firme depuis 1953. 1 400 enregistrements, soit 5 par mois et 60 par an, il faut être du métier pour savoir ce que cela représente, 160 grands prix du disque, le plus important catalogue de Bach et de Vivaldi, 600 partitions de musique française gravées sur disque, 211 premiers enregistrements mondiaux, 148 partitions de musique contemporaine. Il est possible de mesurer l'importance des Râteaux sur le marché français à cette période grâce aux huit parades des éditeurs publiées par Diapason entre 1976 et 1979 qui proposent un classement des firmes de disques par nombre de nouveautés produites par an et qui reflètent à 3 % près, selon la revue, la production classique globale en France. Je vous en ai mis une. On constate qu'Hérâteau, ici, occupe la 5e ou la 6e place derrière les filiales françaises des Majors, Pate Marconi, Deca, Philips, Deutsch Gramophone, puis CBS. Elle est donc la première firme de disques indépendante française et le premier faiseur de disques en France, selon Georges Cherrière, en 1979, produisant plus de 100 disques par an. Suivant la logique de l'oligopole à franges de l'industrie phonographique, et Râteau est racheté l'année suivante, en 1980, par Gaumont et son directeur général, Daniel Toscan du Planté, succède à Philippe Loury. Sur le plan éditorial, les années 80 correspondent, pour Michel Garcin, à une période de questionnement autour de l'interprétation du répertoire ancien, patrimonial en particulier, et d'un besoin de renouvellement esthétique initié par le mouvement baroque depuis le milieu des années 70 en France. Ce renouvellement entraîne le départ de l'équipe fondatrice, dont Maurice-André Jean-Pierre Rampal, Jean-François Payard et Claudio Chimone. Seule Marie-Claire Alain reste chez Râteau, et la signature de nouveaux artistes, bien sûr, tels Scott Ross, John Elliot Gardiner, Tom Koopman ou Mark Minkowski, pour ceux qui enregistrent la musique baroque. Puis, un deuxième rachat a lieu en 1992, par Warner, et alors là, la ligne éditoriale s'aligne sur des normes de majors et de star system, entre guillemets. Si on se concentre sur la période qui précède le premier rachat, en 1980, les interprètes qui enregistrent le plus de ventes, selon les statistiques du syndicat national de l'édition phonographique, sont, par ordre des croissants, Jean-François Payard, Maurice-André, Jean-Pierre Rampal, Claudio Chimone et Marie-Claire Alain. C'est-à-dire, les trois premiers artistes contactés par Garcin en 1952-1953, plus Rampal et Claudio Chimone, et qui les rejoignent quelques années après. Je me suis intéressée plus particulièrement aux productions pour Hirato des deux chefs d'orchestre de cette liste, Jean-François Payard et Claudio Chimone, et dresser leur discographie raisonnée à la tête de leurs orchestres dans une démarche comparative pour observer plus finement le répertoire qu'ils enregistrent et comment s'étisser ce travail commun avec leur maison de disques. J'en profite ici pour remercier le département de l'udovisuel de la BNF et plus particulièrement le service son qui m'ont accueillie pendant trois ans en tant que chercheuse associée et qui m'ont permis de mener à bien ce travail. Jean-François Payard et Claudio Chimone sont tous deux des chefs érudits. Payard, né à Vitry-le-François en 1928, il obtient une licence de mathématiques en 1950 et une première médaille en histoire de la musique au conservatoire en 1950. Oui, c'est la licence en 1950 et la première médaille en histoire de la musique en 1951 avec Norbert Dufourc qui lui transmet son intérêt pour les répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles. Il mène ses premières recherches en bibliothèque en France et en Italie et devient membre de la Société française de musicologie en 1953. On le voit dans la classe de Norbert Dufourc ici, à côté de sa future femme éclave cyniste de l'orchestre Anne-Marie Beckensteiner. Il étudie par ailleurs la direction d'orchestre auprès d'Igor Markevitch puis plus tard d'Edouard Lindenberg. Claudio Chimone est quant à lui né en 1934 à Padoue en Italie et il suit un parcours plus traditionnel. Il étudie la composition et la direction d'orchestre au liceo-musical et de Padoue puis au conservatoire de Milan avec Antonino Votto mais étudie aussi le droit à l'université de Padoue à laquelle il reste lié toute sa vie puisqu'il devient docteur honoris causa en droit en 2012. Les deux chefs entretiennent un rapport très étroit avec la musicologie et les musicologues. Je ne pourrai pas du tout entrer dans le détail puisque ce n'est pas mon propos mais il publie de nombreux textes partitions modernes ou facsimilées de musique ou de traités des XVIIe et XVIIIe siècles et des catalogues de compositeurs italiens pour y solliciter Venetti. On pourra y revenir si ça vous intéresse ensuite. Ils fondent tous les deux leurs orchestres dans les années 1950 1953 pour Jean-François Payard qui commence à déchiffrer ses redécouvertes avec des musiciens pendant son service militaire qu'il effectue à la garde républicaine. Très vite ils enregistrent leur premier disque chez Erato, musique française du XVIIIe siècle dont j'ai parlé tout à l'heure et l'orchestre prend pour l'occasion le nom d'ensemble instrumental Jean-Marie Leclerc en hommage évidemment au compositeur et garde ce nom jusqu'en 1959 avant de devenir l'orchestre de chambre Jean-François Payard puisque entre autres on confondait souvent Jean-François Payard avec Jean-Marie Leclerc ce qui laisse supposer la connaissance qu'on avait du répertoire de Jean-Marie Leclerc à l'époque. Ce disque est déterminant pour le chef qui signe très rapidement des contrats de trois puis de cinq disques par an chez Erato le catalogue de la firme étant à cette époque entièrement à construire la production discographique de l'orchestre qui endosse quasiment le rôle d'orchestre de firme est très intense et donne à son chef l'occasion de poursuivre pendant plusieurs années ses recherches et ses restitutions dont il fait régulièrement part à Michel Garcin et Philippe Loury. Claudio Shimone fonde Isolisti Veneti en 1959 après ses études suivant le conseil de son maître Dimitri Mitropopoulos si vous n'avez pas d'orchestre vous ne pouvez pas être chef d'orchestre. De fait Isolisti Veneti acquiert une renommée internationale avant d'enregistrer pour Erato ferme française et travaille un peu d'abord avec d'autres maisons de disques notamment la CBS italienne. Dans les années 60 Michel Garcin cherche toujours un orchestre capable d'enregistrer la musique italienne avec ses grands solistes français et sur recommandation de Pierlot et de Taliavini notamment il contacte Shimone pour un premier enregistrement en 1966 7 ans après la naissance de l'orchestre pour l'intégrale des concertos pour flûte de Vivaldi avec Jean-Pierre Rampal. Voilà donc la collaboration de ces deux orchestres avec Erato pardon normalement je vois la diapositive suivante que je n'ai pas sous les yeux là donc des fois je vais faire des petits passages comme ça la collaboration de ces deux orchestres avec Erato s'avère extrêmement fructueuse jusque dans les années 80 je vais présenter très rapidement quelques résultats statistiques de l'analyse de leur discographie sur le plan méthodologique pareil je pourrais vous donner beaucoup plus de détails après si ça vous intéresse j'ai réuni un corpus constitué de manière exhaustive des enregistrements originaux effectués par l'orchestre de chambre Jean-François Payard et Paris Solisti Venetti produits par Erato en vue d'être commercialisés j'ai donc exclu les rééditions et les licences étrangères les enregistrements de ces orchestres pour d'autres firmes les enregistrements de Payard et de Chimone à la tête d'autres ensembles pour Erato ou pour d'autres firmes et bien sûr les nombreux disques enregistrés en musique de chambre par les membres qui constituent les deux orchestres l'orchestre donc de Jean-François Payard enregistre pour Erato entre 1953 et 1984 203 disques originaux correspondant à 167 enregistrements un enregistrement pouvant être constitué de plusieurs disques cette production correspond à une moyenne de 6,5 disques par an mais l'orchestre dépasse plusieurs années le chiffre de 10 disques par an allant jusqu'à 14 en 1961 un tiers de ces disques 34% au moins est inédit au répertoire discographique en effet parmi ces 203 disques 70 sont annoncés dans la presse en tout cas je me suis basée sur les critiques de presse sont annoncés comme proposant partiellement ou intégralement des oeuvres inédites soit en moyenne 2,3 enregistrements par an Isolistiviniti quant à eux enregistre entre 67 et 89 119 disques qui correspondent à 85 enregistrements l'orchestre italien enregistre donc 5,2 disques par an en moyenne atteignant 9 parutions en 74 et 76 une production légèrement plus faible donc mais 50% de ces disques proposent partiellement ou totalement des oeuvres inédites au répertoire discographique soit en moyenne 2,6 par an vous avez là la représentation dans le temps vous voyez le gros creux qu'il y a autour des années 81 pour Claudio Shimon et qui renouvelle totalement l'équipe de son orchestre on ne rentrera pas dans les détails mais c'est ce qui explique ce creux discographique de 1953 à 1984 vous m'entendez quand je parle comme ça ou il faut que je me rapproche ? ça va ? de 1953 à 1984 l'orchestre français enregistre 511 oeuvres toutes composées par des compositeurs hommes au nombre de 122 Isolisti Venetti enregistrent entre 67 et 89 430 oeuvres toutes composées également par 60 compositeurs hommes musiciens et éditeurs n'échappent donc pas au phénomène d'occultation des compositrices dans l'histoire de la musique pour reprendre le titre d'un article de Florence Launay et la représentation du génie musical semble encore être masculine parmi ces oeuvres enregistrées 551 pour le français 430 pour l'italien presque toutes sont enregistrées intégralement très peu d'extraits dans des productions ciblées grand public les menus célèbres ce genre de choses là vous pouvez voir qu'en rouge elles sont presque à 90% toutes consacrées aux oeuvres des 17e et 18e siècle mais pas seulement en vert les oeuvres du 19e siècle en violet les oeuvres du 20e siècle donc ils ne sont quand on passe explicitement et seulement dans un répertoire 17e et 18e mais également à d'autres là normalement j'avais des petites notes donc je vais abréger tant mieux toute période confondue les deux orchestres enregistrent à chaque fois vous avez à gauche Jean-François Paillard à droite Claudio Chimone une énorme majorité d'oeuvres concertantes d'oeuvres concertantes alors j'ai fait des grandes catégories génériques à un oeuvre concertante un ou plusieurs instruments solistes je considère symphonique comme ensemble de musique instrumentale pour orchestre sans soliste et puis 11% de musique vocale toute période confondue toujours les oeuvres les plus nombreuses au répertoire de l'orchestre français donc de Jean-François Paillard sont d'abord françaises environ 25% composées par contre par plus de 40% des compositeurs enregistrés 22% de musique italienne 20% de musique allemande composées toutefois par un nombre plus restreint de compositeurs donc plutôt des compositeurs plus connus dont on enregistre plus d'oeuvres ces chiffres représentent une volonté d'internationalité du répertoire qui ne me semble d'ailleurs pas propre à cet orchestre en France du tout en revanche si on compare ces chiffres toute période confondue avec les enregistrements d'Isolisti Veneti on voit qu'ils consacrent 94% de leur répertoire à la musique italienne et seulement 1,4% à des oeuvres allemandes et britanniques 0,9% à des oeuvres autrichiennes et françaises ce répertoire est donc particulièrement ciblé et spécialisé sans doute dans une double volonté de Claudio Chimone et de Michel Garcin bien sûr on est dans un dans un corpus particulier cela va même au-delà 74% des oeuvres enregistrées par Isolisti Veneti sont composées par des compositeurs nés, morts et ou ayant exercé une partie significative de leur carrière dans le Veneto en particulier Albinoni, Tartini et Vivaldi et donc il faut conclure ok donc ces chiffres soulignent l'attachement du maestro non seulement à son répertoire national mais surtout à son patrimoine vénitien je n'entrerai donc pas dans le détail on voit ici par pays oeuvre concertante toujours en bleu symphonique en rouge et je vois pas bien les couleurs l'autre oeuvre vocale Jean-François Payard en gros pour la musique concertante enregistre évidemment beaucoup de Jean-Marie Leclerc dont il enregistre l'intégrale avec Gérard Jarry bon pour les oeuvres symphoniques du Rameau concert en secteur Couprin la Lande les symphonies pour la soupe et du Roi les nations de Couprin bon etc la musique vocale beaucoup beaucoup de musique sacrée la tenant son rôle d'orchestre de firme accompagnant d'autres ensembles vocaux et dirigés par d'autres chefs dans plusieurs cas le Réquiem de Jean-Gilles par exemple se vend à plus de 40 000 exemplaires et puis deux excursions dans le répertoire de l'opéra le Jaloux Corrigé de Blavé en 1954 et puis surtout les Indes Galantes de Rameau en 1974 la même année que l'enregistrement de Malgoire qui déclenche la querelle des Indes Galantes et qui déchaîne la critique alors répertoire allemand évidemment du Bach et du Mozart mais une petite exception pour le canon de Pachelbel qui fait faire le tour à des oeuvres complètement inédites de fâches qui sont sur l'autre face il remporte le top classical album top classical artiste aux Etats-Unis en 1982-84 les oeuvres italiennes du Vivaldi du Corelli surtout mais quelques compositeurs inédits au disque puisqu'il fait aussi des recherches dans les bibliothèques surtout à Bologne la musique anglaise c'est du Händel principalement les concertos pour Org de Marie-Claire Alain sont réenregistrés plusieurs fois etc. pour la musique italienne Isolisti Venetti pratiquement que de la musique concertante et italienne donc et là c'est une exploration systématique des oeuvres de Vivaldi d'Albinoni mais également beaucoup d'oeuvres de Tartini que le chef Claudio Schimone contribue énormément à faire découvrir il crée l'Academia Tartignana il réédite toute la musique de Tartini etc. on continue ces disques sont accompagnés de notices particulièrement intéressantes du point de vue de la transmission évidemment qui visent à présenter analyser évaluer les oeuvres enregistrées légitimer l'intérêt du disque et donner aux lecteurs auditeurs les outils pour mieux apprécier ces oeuvres il y a évidemment un aspect pédagogique souligné par Isabelle tout à l'heure je n'y reviens pas c'est aussi un lieu pour Jean-François Payard et Claudio Schimone ce qui est encore assez rare à l'époque d'exprimer d'avoir un discours sur leur propre pratique musicale puisqu'ils écrivent des notes d'intention assez régulièrement cette importante production s'appuie sur une confiance sans faille entre artistes et directeurs artistiques cette relation encore peu interrogée est extrêmement importante comme le souligne Denis Véroust dans un livret de réédition de Jean-Pierre Rampal les liens unissant les artistes à leur maison de disques représentent un aspect à part entière de l'histoire de la musique à plusieurs titres façonnant les carrières soutenant les initiatives personnelles et exerçant une influence directe sur le public tant par un rapprochement fréquent et plus concret avec le musicien que par la réussite commerciale d'un label donc la diffusion et la distribution on va conclure avec ça évidemment ils ont une diffusion mondiale ils sont diffusés sur les radios distribués en licence qu'est-ce que je peux dire qui est particulièrement intéressant bon alors là ici on voit je ne vais pas expliquer la méthode mais c'est pour un ordre d'idées par rapport à ses prédécesseurs et ses contemporains on voit Jean-François Payard qui a une production bien plus importante Claudio Shimone arrive par rapport à ses prédécesseurs et contemporains italiens juste après Imuzici qui enregistre pour Philips donc une énorme production une diffusion massive Jean-François Payard a un disque qui est produit pour son 5 millionième disque vendu donc on est sur des quantités massives et puis évidemment la critique qui a un rôle lui aussi au même titre que les éditeurs très important dans la transmission de ce répertoire inévitable acteur des membres de la musique donc là je vous ai listé alors évidemment l'intérêt n'est pas de le lire Jean-François Payard obtient 25 grands prix du disque d'après ce que j'ai trouvé dans mes dépouillements de presse entre 56 et 78 au moins Charles Le Croix disque français pris du président de la république pour les Royal Fireworks de Handel pris du disque lyrique Grand Prix Edison donc des grands prix aussi internationaux allemands etc deux disques d'or au Japon les top classicales aux Etats-Unis donc il y a une vraie reconnaissance de la part de la critique et puis alors je vous montre en guise de conclusion je ne vais pas détailler j'avais fait une recension d'un certain nombre d'articles de presse qui parlent des parutions discographiques et en gros j'avais repris une méthode d'Elisabeth Giuliani la colonne 3 c'est pour les articles très positifs de positif avec quelques réserves qui ne concernent pas forcément l'interprétation ça peut être la qualité du disque etc un neutre et zéro négatif et on voit qu'il y a très peu finalement de critiques négatives donc la réception est très positive à l'époque contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui en conclusion je ne vous remercie pas tout de suite en conclusion et de manière plus générale il me semble que l'analyse de ces discographies pour Hirato qui peuvent paraître assez anecdotiques aujourd'hui s'avère plutôt intéressante en réalité tant sur le plan historique concernant la redécouverte des musiques anciennes et leur transmission en particulier autour de la notion de patrimoine grâce à de nouveaux outils technologiques comme le micro-sillon mais aussi sur le plan sociologique évidemment avec ces différents acteurs des mondes musicaux que sont les éditeurs les critiques etc et puis pour une production extrêmement féconde qu'on ne connaîtra peut-être plus jamais et enfin sur le plan esthétique en ce qui concerne l'histoire des goûts en matière d'interprétation qui elle reste largement à écrire je vous remercie merci Claire Flonfonvieille et merci d'avoir surmonté ces conditions un peu déstabilisantes est-ce que nous avons le temps pour une ou deux questions merci beaucoup pour cette question c'était une volonté de Michel Garcin au départ d'enregistrer le répertoire français par des musiciens français le répertoire allemand par des allemands etc et donc il tenait lui à faire appel à des musiciens italiens de manière générale évidemment pour enregistrer la musique italienne Claudio Chimone et de son côté alors peut-être qu'il n'y avait pas autant de moyens sur le plan discographique l'enregistrement des musiques anciennes alors là j'avais fait un travail précédemment là-dessus on pourra en parler plus longuement mais il n'y a pas autant du tout de maisons spécialisées dans l'enregistrement des musiques anciennes en Italie tout ce qui est grand prix du disque enregistrement apparaît beaucoup plus tardivement qu'en France donc il y a un retard sur le plan éditorial en Italie sur ces questions-là et Chimone a beaucoup d'admiration pour les grands solistes français Jean-Pierre Rampal Pierre Pirlo etc et donc il avait pris son courage à deux mains une fois en appelant Pierre Pirlo parce qu'il avait eu un oboïste qui s'était décommandé à la dernière minute et donc c'est ces solistes français qui ont fait la promotion de l'orchestre italien auprès de Michel Garcin et c'est comme ça que ça s'est passé Merci d'avoir regardé cette vidéo